Et y'a tout le monde s'amaya ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'infiltreage trop color. Sur ce, vos visionnages ! T'as un super pouvoir ! Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, hein ? Est-ce que Ryan et moi on a l'air du genre à se foutre de ta gueule ? Tout est vrai. D'accord ? Alors dis-moi ce que je ressens là. Tu es... incrédule. Tu es un peu contrariée en fait. Cette blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant, que ce soit vrai ou pas, t'aimes pas être exclue. Bon. Ok. Oh putain ! La partie de baby-foot ? Tu savais exactement ce qu'il fallait faire. Ouais. Désolée. T'étais tellement triste, entourée de tous ces souvenirs de Gabe, que je voulais t'aider. Et tu m'as aidée. Ça m'étonne, c'est tout. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon. Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui ? Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. T'as dit qu'elle avait peur de quelque chose lié à... à la mort de Gabe si elle couvre typhon. Je parie qu'il y a des preuves. J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. Il faut que je justifie mon salaire. Je devrais laver la vaisselle sale qui traîne dans le bar. Ah, l'eau du Colorado. Je suis pas convaincue que ça soit très hygiénique, mais... qu'est-ce que j'y connais ? Va te faire foutre, Ryan Lucan. Profite bien de ton titre d'ornithologue de l'année tant que tu l'as encore. Oh, merde. Ryan a une rivale. J'aurais préféré que Riley ne sache pas que j'étais malade. Il faut qu'elle se concentre sur son futur, pas sur le mien. Riley est au courant. Je me demande quel effet ça aura sur elle. Bonjour Eleanor. Comment ça va ? Ça va bien. Merci, ma chérie. Merci encore d'avoir été là pour m'aider il y a quelques semaines. Ça m'a vraiment touchée. Mais de rien. Contente de vous avoir aidée. Dites, est-ce que tout se passe bien entre vous et Riley ? La plupart du temps, ça va. Mais elle en fait trop pour m'aider. J'aimerais qu'elle se concentre sur sa vie à elle, maintenant. Dites-moi si je peux faire quelque chose. Tu en as déjà tellement fait. Je t'en suis reconnaissante. Qu'est-ce qu'elle me manque, cette chanson. Il l'a passée tout le temps, à l'époque. C'est bizarre. Je ne l'ai jamais entendue. Jet sait peut-être où le disque est passé. T'as déjà échangé les pièces de 25 cents qu'il y avait dans la caisse ? Tu peux le faire, miss. Dis, où est-ce que tu ranges les CD qui sont pas dans le jukebox ? Nulle part. Tout ce qu'on a est dans le jukebox. Cool. Sans plus curiosité. Je peux pas aller courir. Tout le monde verra à quel point je suis mal à l'aise et essoufflée. Laisse tomber. J'ai connu ça. Je peux peut-être l'encourager. Elle est là. Je sais. Salut. Bonjour. J'arrive tout de suite. Je devrais aller voir Steph et Ryan. Ok. Elle est là. C'est quoi le plan ? Eh bien... On a deux plans, en fait. Mais... On bosse encore dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par « vous plancher encore dessus » ? Ça veut dire que Ryan veut pas admettre que mon plan est parfait. Ok. Alors écoutez, voilà mon plan. Je demande à Diane de sortir avec moi. Hein ? Quoi ? Et elle est tellement emballée qu'elle remarque pas qu'un certain Ryan Lucan lui pique son ordinateur. Ryan amène l'ordi en question à l'étage, rempli de preuves accablantes. Et peut-être que Diane et moi, on passera la nuit ensemble. C'est un détail. C'est ça ton plan. Par pitié, dis-moi que t'as un meilleur plan. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est le même plan. Sauf que... C'est moi qui serre d'appât. Steph, écoute, je pense pas qu'elle soit gay, d'accord ? Elle doit certainement aimer les montagnards à la beauté sauvage. Comme toutes les filles qui viennent à Evan. Bon, vous avez peut-être besoin de réfléchir plus longtemps. Quoi ? C'est simple comme plan, il n'y a littéralement que deux étapes. Il faut juste que tu choisisses la pas le plus alléchant. Ouais, même pas en rêve. Il n'y a que toi qui puisse nous départager. Je choisis Steph. Un DJ qui déchire. Y'a pas photo. Désolé, Ryan. Carrément ? Dans les dents. Ouais, je comprends. Écoutez, merci de vos... vos efforts. Mais on sait même pas si elle a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volée. Je vais essayer de... lui parler. J'arriverai peut-être à l'énerver et... à lire ses émotions. Si j'ai besoin d'une diversion, je vous le dirai. Bonne chance. Ta boisson habituelle. Merci, Alex. Quel est le meilleur moyen de l'énerver ? Tu sais que je veux obtenir justice pour mon frère. aide-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Alex, je te garantis que Typhon s'est engagé à mener une enquête complète et transparente. Nous voulons trouver les responsables et les faire comparaître devant la justice tout autant que toi. C'est la vérité. Contrairement à Mac, elle ne laisse rien transparaître. Mais on va voir ce qu'elle ressent réellement. Je vais d'abord essayer de lire ses émotions. Avant de continuer, je devrais essayer de lire les émotions de Diane. Pauvre Gabe. Personne ne mérite de mourir comme ça. Elle est triste. Si elle continuait à penser à la mort de Gabe, j'en apprendrais peut-être plus. Oh, c'est une jolie photo. Ma nièce et mon neveu. Ils sont adorables. Est-ce que tu as assez de serviettes pour la table ? Euh, oui. J'ai ce qu'il me faut, merci. Elle est jolie, ta croix. Oh, merci. Typhon embauche beaucoup de main-d'oeuvre locale, non ? On est en pleine croissance. Est-ce que tu participes au GN tout à l'heure ? Ça a été très difficile pour Ethan. On espère que ça lui remontra le moral. Je ne peux pas. Mais bonne chance. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. William Bloom. Gabe l'adorait. Je crois qu'il avait passé une année entière à n'écouter que lui. C'est vrai ? Il avait bon goût. Ça m'étonne qu'on n'en ait jamais parlé. Je parie que Gabe et toi, vous en avez descendu pas mal. C'était un excellent barman. Il rendait mes journées de travail plus supportables. Ok. Maintenant, il faut que je choisisse quelque chose qui fera sortir Diane de ses gonds. Écoute, je sais que t'es pas quelqu'un de mauvais. Et mon frère est mort à cause des décisions que Typhon et toi avaient prises. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir ? J'aimerais vraiment comprendre. Alex, je... Nous... Typhon fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la situation. C'est la vérité. D'accord. Ah. Voilà l'émotion que je cherchais. Je vais explorer la culpabilité qu'elle éprouve par rapport à Gabe. Bon, allons découvrir ce que Diane cache réellement. Allô ? Diane, c'est le shérif à te joindre, Pike. Pike, excuse-moi, mais on est vraiment très occupés en ce moment. Il y a eu un accident. Il est venu ici en quête d'une vie meilleure. Comme moi. Il est parti. Et moi, je reste. Attends. Il y a autre chose. Je ne peux pas défaire ce que Typhon a fait, ni le rôle que j'ai joué. Mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut pour me protéger d'eux. Putain. Elle doit avoir des preuves sur cette clé USB. On dirait qu'il va me falloir une diversion au final. On dirait qu'il va me falloir une diversion au final. Salut, Diane. Oh, salut, Steph. Comment tu vas ? Alors, t'es quoi ? Euh, pardon ? Est-ce que t'es célib ? Plus ou moins, c'est libre ? Pris mais disposé à te peinter et à t'amuser ? Waouh ! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh... Je dois être rouge, non ? J'ai l'impression de rougir. Non, t'inquiète. On voit absolument rien. Bien. Je suis vraiment flattée. Je ne sais même pas quoi dire. Eh, non, non, c'est pas grave. Réfléchis-y, et tu me diras. Je vais pas m'envoler. À plus tard. Putain, c'était mythique. Un truc de ouf. J'ai le cœur qui va exploser. Oh, Steph. On dirait bien que t'as... T'as éveillé quelque chose en Diane. Ce serait pas la première fois. Les amis. C'était à mourir de rire, hein, mon Dieu. J'espère que ça valait le coup. Il faut un mot de passe. Ça m'étonne pas du tout. Je vais la porter à Riley. Voir si elle veut bien nous aider. C'est un génie de l'informatique. En attendant, on a un GN à faire. Prends ton chapeau et retrouve-moi au parc. Et oublie pas ta guitare, d'accord ? J'ai vraiment besoin de la guitare. Hein ? Comment tu veux jouer un barde si t'as pas de guitare ? Le barde sert littéralement à divertir en musique. Très bien. Prépare-toi à être diverti. Bon, dis-moi. T'as fini le truc ? Ouais, de justesse. J'y ai passé la nuit. Ça faisait des années que j'avais plus travaillé comme ça. Bon. Il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que Steph m'a filé. Waouh. Typhon décharge officiellement Typhon de toute responsabilité dans la mort d'un résident provoqué par des explosions déclenchées par Typhon. De qui me l'a offert pour me remercier d'avoir retrouvé sa bouteille ? C'est... Euh... C'est... Une façon très originale d'exprimer sa gratitude. J'aurais dû suivre le conseil de Steph. Steph, je vais te tuer. J'aurais dû suivre sa bouteille. J'aurais dû suivre sa bouteille. Waouh. Waouh. Steph a carrément assuré en organisant tout ça. Et Dan va kiffer. J'aurais dû suivre sa bouteille. J'aurais dû suivre sa bouteille. Ok, faut que je prenne mon chapeau. Sous-titrage ST' 501 Oula, le jardin tire la gueule. Oula, le jardin tire la gueule. En attendant, je lui suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante. Le voilà. Oh merde. Je suis reconnaissante. Il reste qu'une seule allumette. Je sais pas pourquoi, mais ça devait beaucoup compter pour Gabe. On sait jamais quand on aura besoin de feu. Je compte pas encore abandonner, Gabe. Je ferais mieux de trouver cette plume. Staff est une maniaque des détails. Vivre à Haven serait bien pire. Sans ces deux tarés. Alex le barde à votre service. Il faut que j'y aille. Sous-titrage ST' 501 Salut. J'ai pas besoin qu'on me remonte le moral, tu sais. D'accord. Je t'avoue que c'était peut-être pas l'idée la plus subtile qui soit, mais… Ça fait des jours et des jours que Steph prépare tout. Elle t'aime vraiment beaucoup, tu sais. J'ai envie de le faire. C'est juste que… Tout le monde a fait des efforts. Et si je suis pas content, tout le monde sera déçu. Ça doit te faire bizarre. D'avoir tous ces adultes qui te mettent la pression. Qui te poussent à te déguiser et à faire semblant de t'amuser. Ouais. Surtout maman. Elle a l'air tellement… Triste. Parce que… Je suis genre… déprimée. Mais… Je peux pas faire semblant. Alors… Fais pas semblant. Sois toi-même. Enfin… Toi-même, mais avec une épée en mousse et un drôle de chapeau. Tant pis. Au fond, c'est pas grave. Personne sera déçu si t'es vraiment toi-même. D'accord. Mais je veux pas le faire tout seul. Il faut que tu m'aides. Bien sûr. Tainor, le pourfendeur de monstres ! Que les dieux et le ciel soient loués, tu es venu ! J'ai désespérément besoin d'un grand héros. Se pourrait-il que ce soit toi ? Je t'en prie, compte-moi tes exploits. Euh… Ben y'en a pas mal. Peut-être que mon barde peut vous les chanter ? Oh euh… Ouais ? Le kraken engloutissait une ville entière chaque année, jusqu'à ce que Tainor l'empale sur sa framée. Dieu du ciel ! Tu dois être Halloween, le barde de Tainor dont les chansons ont des propriétés magiques. On dirait que vous êtes précisément les héros dont j'ai besoin. Je suis le roi Tabor. L'âge des monstres s'est abattu sur mon royaume. D'horribles créatures arpentent nos rues, mon peuple vit dans la peur constante d'être attaqué. Mais il y a un espoir. Une prophétie ancienne décrit trois joyaux mystérieux, appelés les joyaux d'âme, dont dépend notre salut. Je vous demande d'explorer le royaume, de survivre aux dangers qui y rôdent, et de me rapporter ces joyaux. Avez-vous bien compris ? Ouais. Eh oui. Bien. Vous devez y aller, maintenant. Mon peuple compte sur vous. Tu veux qu'on commence par la Grand Rue ? D'accord. C'est l'heure d'aller chercher des joyaux. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! しく-